je peux vous aider wesh les bacheliers bien ou bien vous ennuyez pas trop nous hardcom en tout cas on s'ennuie pas on a plein de projets on s'est dit d'ailleurs qu'il fallait qu'on s'occupe un petit peu de vous et on s'est dit pourquoi pas faire des vidéos puis mettre en place des petites challenges créatives comme ça tranquille à la cool premier qu'on va faire ensemble on va l'appeler brand yourself brand yourself donc ce qu'on va faire dans cette petite capsule on va vous montrer comment créer votre propre logo personnel et particulièrement un type de logo le monogramme pardon peut-être peut déjà commencer par expliquer ce que c'est qu'un monogramme n'est ce pas le principe d'un monogramme c'est de réunir en un seul scie les initiales de son propre nom et c'est fun c'est créatif c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble est ce que vous êtes prêts on va dans le bureau donc le monogramme de quel logiciel on va avoir besoin photoshop illustrator rien de tout ça on va se la faire old school du papier crayon bail crayon enfin si c'est pas un critérium parce que l'autre noir pour finaliser votre travail une gomme parce que oui monsieur même au 21e siècle on a encore le droit de faire des erreurs là qui m'en croise ah oui il faut un nom donc prenez vos initiales par exemple si ton nom c'est sarah bénis ben tes initiales ce sera s et b ok et puis moi je vais travailler sur les initiales de l'école comme suit donc a c s et vous commencez avec deux c'est déjà pas mal donc déjà dans un premier temps il faut comprendre avec quoi on part j'ai donc une lettre triangulaire et deux lettres plutôt rondes oui parce que dans l'alphabet latin on a plusieurs types de lettres avec des formes globales on a des lettres triangulaires comme le a m le v le w le x le y on a aussi des formes rondes comme le c le g le j le o le q le s le u puis on a aussi des formes carrés comme le e le f le h le l le t le z puis enfin on a des formes bizarres qui s'alignent plutôt sur un côté comme le b le t le k le p le r donc une fois qu'on a compris ces formes générales on sait déjà d'avés qu'on part et donc c'est ça qu'il faut que je combine pour en faire un seul sigle alors comment je vais faire il ya plusieurs techniques que je vais montrer première technique du monogramme puisqu'on dit que c'est une combinaison de plusieurs initiales pour créer un sigle c'est tout simplement les imbriquer comment faire bien on peut se créer un modèle qui va nous aider ce qui va nous aider particulièrement c'est d'utiliser une feuille graduée comme ça on pourra tracer droit commençons s'il vous plaît par un carré on a donc à l'arrache un carré avec ce repère on va pouvoir faire donc les fameuses là donc je disais le f le h assez facilement suffit d'y rajouter quelques diagonales on va faire le n il suffit d'y rajouter donc de quoi faire des lettres très régulaires donc comme ça et une autre comme ça et puis imbriqué dans cette forme on va pouvoir faire un cercle et vous allez donc voir qu'avec cette base là vous pouvez faire quasiment toutes les lettres je prends mon feutre et je peux donc assez facilement qu'elle est mon modèle mon a mon c je vais commencer à partir de là et il me reste le s bon j'aime bien déjà qu'il ya cette petite forme de goutte qui me plaît bien mais c'est pas super lisible d'accord le c et le s en fait se mélangent un peu trop tellement imbriqué qu'on ne les voit pas en fait donc il est possible de faire une déclinaison deuxième technique on décale je refais mon carré que je découpe en diagonale dans tous les sens comme une terre de tarte en fait et puis je fais une un cercle au milieu et je vais faire un deuxième cercle au milieu dans lequel je vais pouvoir faire à mon c et à l'intérieur je vais pouvoir faire mon s ça en plus un caractère d'imprimerie il faut commencer à aller un peu plus loin et commencer à habiller un peu cette lettre d'ailleurs donc je rajoute les petites pattes l'empattement une petite épaisseur à droite qu'on appelle le plein et le délier un c'est un empattement un plein un délier voilà ainsi j'arrive à lire moi mon s annoncé alors ça c'est un type de décalage on va dire concentrique on peut aussi faire un décalage comme chanel ou gucci au lieu de faire un cercle au centre je vais en faire un deuxième je vais le décaler alors le truc c'est que suivant si je mets le s le c à gauche ou à droite on lit soit sac soit k ça c'est une autre question je peux aussi décaler mes caractères dans le sens vertical un exemple de logo décalé verticalement c'est Yves Saint Laurent par exemple ou Louis Vuitton si je pars de mon A mais que du coup le s et le c je ne les mets pas au même niveau que mon c en haut comme si c'était le soleil en haut de la montagne puis du coup je peux me servir de mon c comme le haut du s je fais tourner l'objet là et donc on pourrait voir quelque chose d'intéressant je peux découper du coup ma forme A je peux faire un c qui va s'arrêter ça c'est un autre aspect c'est la stylisation c'est à dire qu'on peut se débarrasser de certaines parties donc on peut jouer avec ça pour prendre un peu des libertés le s là il est très implicite tout en utilisant ma grille je peux aussi faire quelque chose c'est que je peux distendre dans un sens ou dans l'autre les lettres pour faire quelque chose de le plus dynamique par exemple par exemple je peux avoir mon a toujours comme ça là je renforce je mets tout de suite mais mes empattements mais le s je peux le faire beaucoup plus large que le 1 et il me reste de la place du coup ici pour faire mon c donc ça c'est les monogrammes imbriqués avec un certain décalage mais vous connaissez aussi peut-être la série télévisée comme les deux D sont pas seulement imbriqués et décalés ni horizontalement ni verticalement mais en biais pour nous je pourrais faire la même chose alors regardez on a ce A qu'on peut arriver à peu près au centre voilà un peu comme les maillons d'une chaîne et le troisième maillon effectivement peut être le S pourtant c'est d'avoir une certaine distance entre chaque élément on a un élément là on a un élément là on a un élément là un élément là donc il se passe quelque chose sur toute la ligne on peut aussi faire des monogrammes on va dire symétrique c'est à dire qu'on n'essaie pas à tout prix de tout incrusté mais on essaie d'accoler à des endroits de manière à ce que la forme de part et d'autre soit bien équilibrée et offre une symétrie donc cet axe de symétrie peut être donc horizontal vertical mais on peut même le faire oblique on pourrait imaginer donc un axe cette fois ci en diagonale et imaginez donc mon A je le termine pas on stylise un peu et d'un autre côté mon S et je continue sur cette forme simplement je vais la couper à un moment et au centre je peux mettre mon C une autre chose qu'on peut voir ensemble on va parler d'une troisième technique qui est d'utiliser ce qu'on appelle la contreforme ou l'espace négatif sur une page blanche le blanc c'est le fond et le noir c'est la forme ok mais l'idée de la contreforme c'est d'utiliser le fond comme si c'était une forme c'est à dire que le blanc devient une forme en lui-même et donc je peux dessiner en une seule forme deux motifs par exemple deux lettres je pourrais imaginer donc mon A je vais utiliser cette forme là et puis je vais creuser dans cette forme créer une contreforme qui va me faire penser à mon C et de mon autre côté je vais créer donc mon S et donc à partir de là j'ai juste à gommer la forme que j'avais mon C qui ne rencontre rien qui n'a pas de frontière et on arrive quand même à lire le C alors que techniquement je l'ai pas dessiné la technique de monogramme on utilise dans l'asymétrie en imbriquant en décalant en utilisant l'espace négatif il y a plusieurs façons de faire son propre monogramme alors moi j'ai continué à chercher mais on est ce que j'ai trouvé donc je suis parti sur la première forme que j'avais sur la forme on va dire minuscule j'ai dessiné donc ce A et je mets un moment je me suis dit qu'à l'intérieur je pouvais mettre un C et à l'intérieur mettre la première partie en tout cas du S et que je pouvais même revenir bien sûr il faut pas relier mais je pouvais même revenir vers la forme du A que je n'avais pas terminé le A gagnerait même d'avoir un petit point ici et donc voilà félicitations vous savez faire un monogramme alors ça vous a plu voilà on espère que cette capsule vous a plu que vous avez pris beaucoup de plaisir à le faire et on serait même curieux de voir le résultat en fait envoyez nous vos monogrammes alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un challenge le fameux challenge REN YOURSELF alors pour participer à ce challenge ou à ce concours rien de plus simple il faut un liker la page facebook d'artcom abonnez-vous à l'instagram et postez votre monogramme en mettant les deux hashtags REN YOURSELF et ARTCOM CHALLENGE je ferai un petit vote qui inclura certainement les professionnels qui sont ARTCOM et le public il est même possible qu'il y ait un petit quelque chose derrière je sais pas sachez que dans l'école ARTCOM on apprend ce genre de choses et bien d'autres encore c'est une formation de trois à cinq ans qui avec un diplôme de licence ou master vous permet de développer vos talents nombreux intervenants professionnels vous apprendront les ficelles du métier donc pour plus d'informations sous ces formations et les modalités d'inscription rendez-vous ensemble sur www.école-artcom.com voilà c'était donc tout pour aujourd'hui pour cette vidéo on se retrouve la semaine prochaine en attendant restez fort restez à la maison et surtout restez créatifs 1 1 1 1 1 1 1 1